Voilà, elle est confortablement installée dans le salon de matin bonheur. C'est Sandrine Adon qui nous gratifie de ce beau sourire. Comment ça va, Sandrine ? Ça va très bien. Très heureux de vous retrouver après quelques jours. Ça s'est bien passé, la fête de la Tabaski. Oui, 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 très bien. Pas trop mangé ? Si, beaucoup quand même. Beaucoup ? Bon, ça veut dire qu'il faudra revoir le fitness de Coachella tout à l'heure, le passage de Coachella pour évacuer tout ça. Mais avec vous aujourd'hui, Sandrine, on va s'intéresser au père. Oui, déjà, bonne fête de père. Bon, si vous ne l'aviez pas fait, on n'allait même plus parler. Merci, merci Sandrine. Bon, c'est toujours bon d'entendre cela. Voilà, et puis, donc, on va s'intéresser au père et surtout aux droits et devoirs de ces pères-là en droit ivoirien. Bien sûr. Justement. Donc, avant de commencer, c'est qui le père en droit ivoirien ? Est-ce que parce qu'on a mis un enfant au monde, on est le père ou bien parce qu'on en a adopté un, on est son père ? C'est qui exactement le père en droit ivoirien ? Pour parler du père en droit ivoirien, déjà, il ne suffit pas que de le mettre au monde. Ah ! Il faut surtout établir entre cet enfant-là et le père en question, disons l'homme, un lien de filiation. Mais le fait de le mettre au monde, c'est déjà le lien de filiation ? Non, justement. Le lien de filiation, il existe un lien naturel qui va devenir lien de filiation lorsqu'il sera légalement établi. Donc, on explique. Donc, quand on parle de lien de filiation, c'est le fait, en fait, de partir devant soit l'officier d'état civil ou alors devant le juge pour faire établir un document ou un jugement qui va établir que cet enfant-là et ce monsieur-là ont ce lien entre eux. Et on le verra par le nom que l'enfant va apporter. Donc, quand on le fait à l'état civil, c'est l'extrait d'acte de naissance. Et lorsque c'est par le tribunal, c'est le jugement supplétif. Lorsqu'on n'a pas respecté le délai prescrit pour établir l'acte de naissance. Donc, cette filiation-là, vous l'avez brossée tout à l'heure, elle peut être naturelle lorsqu'on n'est pas marié. Elle est légitime lorsqu'elle intervient dans le mariage ou alors elle peut être adoptive. Mais dans tous les cas, pour qu'on désigne quelqu'un comme un père en droit ivoirien, il faut qu'il y ait ce lien de filiation. Donc, on doit forcément partir devant une autorité, donc de l'officier d'état civil ou alors devant le juge avant de dire effectivement qu'on est père en droit ivoirien. Bon, Sandrine Nadeau. Oui. J'ai mon cousin qui est quelque part dans un village de Korekipra. Oui. Il a mis sa femme à accoucher. Oui. Il n'a pas encore fait l'extrait date de naissance. Donc, il n'est pas son père au regard de la loi. Au regard de la loi, il n'est pas son père. Vous avez un dernier nom, n'épêchez-vous. C'est pour ça que justement, au niveau même des centres de santé, ils permettent en fait de faire, d'établir des, comment on appelle ça, de récupérer les naissances, de les enregistrer pour qu'on puisse faciliter l'acheminement vers les centres d'état civil. Oui. Donc, c'est vrai que dans les villages, des gens essaient quand même de collecter les informations pour y aller. On a quand même trois mois. Donc, les mairies… Mais il y en a qui vont au-delà des trois mois. Voilà. Lorsqu'on ne respecte pas les trois mois, dans ce cas, on est obligé d'aller faire un jugement subjectif. Et c'est encore plus compliqué parce que c'est une procédure judiciaire. Donc, on invite vraiment les gens pour ne pas que justement après, l'enfant se retrouve sans extrait date de naissance, sans filiation établie vis-à-vis d'un père. Parce que ça ne pourra pas être un avantage pour lui. Ça ne pourra pas produire les effets légaux auxquels il a naturellement droit. Bon, ça veut dire, monsieur, que quand vous avez mis un enfant au monde, votre femme a fini d'accoucher, et tant que vous n'avez pas fait son extrait de naissance, arrêtez de vous bomber le torse, vous dites, je suis ton papa. Exactement. Ce n'est pas encore le cas. C'est tout à fait. Bien. Donc, après avoir dit ça, Sandrine, quels sont les droits et devoirs que le père doit connaître en droit ivoirien ? Alors, ce qu'on sait ou ce qu'on pense généralement, c'est fournir le nécessaire à l'enfant. C'est-à-dire chercher de quoi subvenir aux besoins. Le scolariser. Et fournir les besoins élémentaires et sinon plus. Mais il n'y a pas que ça. En plus de reconnaître l'enfant, d'abord, et ce qu'on peut faire en étant présent ou quand on ne l'est pas, venir le faire après, par acte de reconnaissance tardive. C'est possible. Mais également, il y a le droit de garde. Parfois, les parents ou les pères se trouvent dans des situations où tout le monde a cette idée reçue-là. Que tant qu'un enfant n'a pas encore plus de 6 ans ou 7 ans, il ne peut pas aller rester avec son père, par exemple, lorsque les parents sont séparés. Ça n'a aucun fondement juridique en Côte d'Ivoire. Donc, un père, peu importe l'âge de l'enfant. Peut demander la garde de l'enfant. Ça, c'est quand les parents sont séparés. Ils sont séparés. C'est pas que vous évoquez. Exactement. Quand ils vivent ensemble, le père a le droit d'assurer sa garde, d'assurer sa surveillance, d'assurer son éducation, d'assurer son entretien. Et même de gérer les revenus de son enfant. Et en plus, il a... Si revenu, il y a. Si revenu, il y a. Il y a des enfants quand même. En fait, des dons aux enfants. Un enfant peut être, par exemple... Donc, on est parti chez un tonton, il lui a donné 10 000. Bon, je parle... Là, c'est le quotidien, en fait. Mais un enfant peut être l'héritier d'un oncle, par exemple. Oui, pourquoi pas. L'oncle peut le désigner comme un héritier à titre universel. Ou un enfant qu'on utiliserait, par exemple, pour des campagnes publicites. Voilà. Dans ce cas-là, il reçoit des gains. Donc, on le paye pour un travail qu'il a effectué. Donc, dans ce cas-là, le père a l'obligation et il a le droit, au fait, d'avoir... Il a un droit d'usufruit sur ce qu'il entretient, sur les revenus de son enfant. Donc, en fait, il peut utiliser les fruits et revenus de son enfant. Mais il ne peut pas disposer de ce bien-là qui appartient à son enfant. Donc, il a le droit d'assurer sa survie et tout mettre en œuvre pour lui garantir un environnement sain. Sain, oui. Donc, ça, c'est vraiment primordial. Et ce qui est important à savoir, c'est que lorsque vous ne respectez pas cela, on peut vous obliger par voie de justice. Lorsque, par exemple, il y a abandon de domicile conjugal et que vous laissez des enfants, et même lorsque vous laissez votre femme enceinte, vous pouvez faire de la prison pour ça. Vous pouvez payer une amende. Ah ! Bon, ça, c'est bon à savoir. Voilà. J'espère que les téléspectateurs le suivent bien. J'espère qu'ils l'ont bien compris. Oui, on va revenir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, lorsque vous abandonnez votre femme enceinte, vous pouvez faire de la prison pour ça. Bon, il faut déjà qu'elle porte plainte. Vous pouvez payer une amende. Il faut déjà qu'elle porte plainte. C'est subordonné à la plainte de la personne que vous avez laissée. C'est vrai que la personne ne va pas forcément vouloir le faire. Mais il faut qu'on retienne que c'est une infraction. Oui. Donc, vous pouvez subir les conséquences de ce tacle-là. Donc, il est bien de le savoir. Vous pouvez même contracter une assurance vie pour votre enfant. Ça le protège de toutes sortes de situations. Vous pouvez disposer, en fait, par voie testamentaire, de qui pourra s'occuper de votre enfant quand vous ne serez plus là. Donc, vous voyez qu'il y a toute une palette de choses que le père peut faire. Et tant qu'il estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant, tant que c'est dans l'intérêt de l'enfant, il a le droit de le faire. Mais justement, ce que je retiens surtout, c'est que vous avez dit que peu importe l'âge de l'enfant, à partir du moment où les parents sont séparés, Séparés, le père... Non, mais je veux dire, au moins, à partir d'un certain âge, s'il est bébé, il est tout bébé. Non, mais en fait, la loi ne règle pas ou ne précise pas un âge auquel l'enfant peut aller chez son père. Tant que le cadre que le père offre est propice à l'enfant, on peut se retrouver dans une situation, par exemple, où la mère n'est plus. On ne le souhaite pas, mais la mère n'est plus à un bébé. Si le père a un environnement familial disposé à recevoir l'enfant, pourquoi le confier à ses grands-parents ? Disons que la mère est vivante. Les parents se séparent, le bébé a trois mois, le père peut le récupérer ? Il peut demander sa garde. La loi prévoit que cette action-là revient aux parents le plus diligents. Donc, si vous estimez, par exemple, que votre enfant ou votre cadre de vie est propice à votre bébé de deux mois, vous faites la demande auprès du juge des tutelles. C'est aussi simple que ça. Bien noté. J'espère que vous avez bien compris, mesdames et messieurs. Bien. Sandrine Adon, vous savez, les cas pratiques, ils sont très appréciés de nos téléspectateurs. On en a aujourd'hui et on va y aller. Pour le premier cas, il s'agit d'Issouf, qui est marié à Aline depuis cinq ans. Il entretient cependant une relation extra-conjugale avec Christiane. Bon, bonjour à toutes les Christianes. Et de cette relation conjugale, naît un enfant et sa femme Aline, refuse de donner son autorisation pour la reconnaissance de l'enfant. Issouf veut savoir quoi faire. Alors, nous sommes en train de parler des droits et devoirs du père. Et en parlant de cela, on a évoqué le fait que pour être père, il faut que le lien de filiation soit établi. Donc, c'est en même temps un droit et une obligation pour quelqu'un qui met un enfant au monde de le reconnaître. Et par le passé, on doit y voir rien. Pour quelqu'un qui est dans les liens du mariage et qui a un enfant en mariage, pour la reconnaissance de son enfant, celle-ci était subordonnée à l'autorisation de son épouse. C'est ce que l'épouse d'Issouf est en train d'écouter. Ne m'est pas accordée. Alors que, depuis la nouvelle loi, ce n'est plus subordonné à l'autorisation de l'épouse. Cette loi date de quand ? 2019. Depuis la loi sur la filiation de 2019, le père ou le futur père, on va dire comme ça, le prétendu père qui a le projet de reconnaissance de son enfant né en mariage doit soumettre la demande ou présenter la demande par voie de commissaire de justice à son épouse. Donc c'est une information préalable qu'il fait. Il ne demande plus son autorisation, il l'informe. Mais il doit l'informer par voie de commissaire de justice. Les commissaires de justice, c'est ceux qu'on appelait les huissiers. Les huissiers, oui. Voilà, maintenant, on les appelle les commissaires de justice. Donc par voie de commissaire de justice, il doit informer son épouse de son projet de reconnaissance. Bon, donc c'est-à-dire que maintenant, la voie de la femme, ça ne compte presque plus. Oui. Parce que là, on ne fait que l'informer, il n'y a pas de débat. Et voilà. Donc dès lors qu'on l'informe, on ne lui demande pas si elle est d'accord ou pas. Bon, en même temps, ce n'est pas un blanc-seing pour aller faire les enfants dehors. C'est juste dans l'esprit de la protection des enfants. Ce n'est pas forcément pour nuire à l'épouse ou pour donner une permission aux époux de faire ce qu'ils ont envie de faire. Bon, en même temps, on connaît les garçons. Voilà, donc malheureusement, ne l'interprétez pas mal. C'est surtout dans l'intérêt de l'enfant. Donc quand on le permet, on établit ainsi un lien de filiation entre le père et son enfant pour ne pas que l'enfant soit apatride, pour ne pas qu'il soit sans lien de filiation, pour ne pas qu'il ne bénéficie pas des droits auxquels, disons, desquels il doit bénéficier. Parce que ce n'est pas vraiment sa faute. Bon, tu as bien compris, il ne faut pas aller faire une deuxième. Voilà, il n'a pas besoin de l'autorisation, mais il doit les former. S'il peine de nullité. Ok. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas de cette manière, sa femme peut demander l'annulation de l'acte de reconnaissance. Parce qu'elle n'aura pas été informée. Parce qu'elle n'aura pas été informée par voie de commissaire de justice. Ok, donc il faut le préciser. Trouver quelqu'un de la famille. Bon, généralement, c'est ce qu'on fait. On est avec des parents, pardon, il y a eu un enfant dehors. Mais là, il faut le faire par voie de commissaire. Par voie de commissaire de justice, on informe l'épouse de son intention de reconnaître un enfant. Et dès que c'est acté, on va reconnaître l'enfant. Et il n'y a pas de problème derrière, l'enfant est protégé. L'enfant est protégé, le lien de filiation est établi. Autre cas, Sandrine Adon, Arnaud a eu un enfant avec Myriam, avec qui il n'était pas marié. À cause de leur mésentente, Myriam refuse de le laisser voir son enfant. Bon, ça c'est légion. Elle veut même en confier la garde exclusive à ses parents qui vivent à l'intérieur du pays. D'ailleurs, elle envisage de faire adopter l'enfant par son nouveau prétendant. Oula, Arnaud veut savoir quoi faire juridiquement pour préserver ses droits de père. Arnaud a toute une palette de solutions, sauf à lui. En premier lieu, comme on l'a dit, Arnaud peut déjà demander la garde de son enfant. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Parce qu'on l'a dit, voilà, peu importe l'âge, l'enfant, le père peut demander la garde de son enfant. Si bien sûr, il a reconnu l'enfant. Donc on espère qu'Arnaud a reconnu l'enfant. Ensuite, Arnaud peut évoquer le fait qu'elle refuse justement de lui permettre de voir son enfant. Parce que n'oublions pas, et ça on le dit autant pour messieurs que pour mesdames, lorsqu'un parent, lorsque vous êtes séparé, qu'un parent a la garde, ça ne veut pas dire que les droits de l'autre n'existent plus. L'autre parent, quand il s'agit de garde exclusive, celui qui a la garde exclusive laisse en fait une certaine partie à l'autre. Parce que l'autre a toujours un droit de visite et d'hébergement. Donc vous avez un droit à une garde exclusive parce que vous avez la plus grande partie de l'année avec l'enfant. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas avoir des droits. Donc il peut demander soit officiellement, juridiquement, la garde soit partagée ou la garde exclusive pour lui avec un droit d'hébergement et de visite pour la mère, s'il veut. Et ensuite, il doit comprendre que pendant qu'il est là, la mère ne peut pas confier la garde à quelqu'un d'autre alors que son père est là. Donc si elle ne peut pas en assurer la garde, elle confie cette garde-là à son père, logiquement. Donc elle ne peut pas passer outre les droits du père. Et pour faire valoir cela, il est obligé d'aller devant la justice. Si bien sûr, il n'arrive pas à trouver une solution amiable. Parce que c'est possible de faire une convention, de faire une garde conventionnelle. Dès que vous vous entendez, c'est acté. C'est lorsqu'il y a une difficulté qu'on va devant le juge. Et elle veut faire quelque chose qui est encore plus grave. Donner l'enfant en adoption. Alors il faut reconnaître, il faut connaître, changer le nom de l'enfant. C'est-à-dire annuler la précédente filiation même pour accorder une nouvelle filiation à son enfant. En droit ivoirien, peu importe qui vous êtes, comment vous êtes, vous ne perdez jamais votre droit de donner votre enfant en adoption. Même si vous êtes déchu, c'est-à-dire que vous avez mal agi et on vous retire votre autorité parentale, le droit de donner votre enfant en adoption, vous ne le perdez jamais. Et ici, rien ne dit qu'il a eu à commettre une quelconque infraction. Disons qu'il a chassé sa femme de la maison, il l'a chassé avec l'enfant et tout ça. Et puis des années après, il revient, je veux la garde de mon enfant et tout. Oui, il faudra juste qu'il prouve que maintenant, il a une condition ou il a un environnement propice à l'enfant. La mère aussi peut en retour contre-indiquer que non, son cadre de vie est beaucoup plus adapté et que soit le comportement du monsieur est violent. Dans tous les cas, il faut trouver un accord. Alors, le juge ne tranche pas immédiatement parce que vous lui avez dit cela. Il y a une enquête, les services de protection de l'enfance qui vont mener des enquêtes pour voir si votre cadre juridique ou bien votre personne est vraiment celle indiquée pour entretenir ou pour convenir à votre enfant. Donc ici, on est d'accord qu'elle ne pourra pas faire adopter l'enfant sans l'accord de Arnaud. Donc Arnaud, sur ce point-là, il peut dormir tranquille. Sauf si elle fait une fraude à la loi. Sinon, légalement, ce n'est pas possible. C'est impossible et Arnaud a le droit de demander la garde de son enfant. Bien. Autre cas pratique, Sandrine, on va y aller rapidement. Anissa a entretenu une relation avec une jeune dame, estimant n'avoir pas été le seul prétendant de celle-ci. Il refuse de reconnaître l'enfant qu'elle a mis au monde. D'ailleurs, il prétend que rien ne peut l'obliger juridiquement à être père. Que dit la loi ? Alors, on ne peut pas l'obliger parce que la reconnaissance, en principe, est volontaire, surtout pour les hommes. Pour les femmes, la maternité se constate, c'est visible. Pour les hommes, c'est par la reconnaissance qu'on vient établir qu'on est le père. C'est vrai qu'on ne peut pas l'obliger à aller reconnaître l'enfant. Mais il est possible plutôt d'intenter une action en reconnaissance de paternité, c'est-à-dire ou en recherche de paternité, pour dire que ce monsieur-là, par exemple, la mère peut intenter cette action pour demander au juge de l'obliger, lui, à reconnaître ce enfant-là. Sur quelle base ? Et ces conditions, à la loi, on prévoit cinq. Donc, en cas de, par exemple, de viol, de séquestration, dans ce qu'on appelle la période qui est intervenue dans la période légale de conception, ou alors pour des gens qui ont vécu ensemble un concubinage notoire, c'est une base pour tenter cette action. Quelqu'un qui a fait preuve de séduction, de promesse, de mariage, voilà. Oui, l'éveillé, l'éveillé, comment on les appelle ? Exactement, donc peut-être qu'il se situe dans ce cas-là, on ne sait-on jamais. Et puis, il y a celui qui a entretenu la grossesse, comme s'il était le père, et puis finalement, il refuse de reconnaître l'enfant. Donc, vous voyez que lorsque ces conditions-là sont établies, la mère de l'enfant, l'action appartient à l'enfant, c'est, mais la mère de l'enfant, même si elle est mineure, elle a le droit d'intenter cette action-là pour le compte de son enfant. Donc, si ce monsieur-là se retrouve dans l'une de ces situations, ou bien il a une fois fait ces choses énumérées-là, la mère pourra intenter une action qui va l'obliger juridiquement à être le père de l'enfant. Justement, dans cette action-là, est-ce qu'il va intervenir, par exemple, un test d'ADN ? C'est possible. Le juge peut leur donner si le juge pense que c'est nécessaire. Par contre, si c'est un concubinage notoire, que tout le monde vient à l'aider, qu'ils ont vécu ensemble pendant... On sait très bien qu'ils ont habité ensemble. Donc, même s'il y a eu cas, par exemple, d'adultère, on oblige à le reconnaître ? Non, justement. Au niveau du cas de l'adultère, on peut l'obliger à le reconnaître, mais il sera également tenu de faire la première action dont on a parlé, qu'elle est l'information préalable, pour que, justement, cette reconnaissance-là soit valable. C'est-à-dire qu'on l'oblige, mais il y a une petite formalité, parce que lui, il est marié. Donc, on l'oblige, même pour que la validité se fasse, il informe son épouse par voie de commissaire. Non, 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 je parlais plutôt du fait que, par exemple, sa prétendue concubine ou, je ne sais pas, l'aurait trompé. Ah bon ? Ça, ce n'est pas de l'adultère, en fait ? Non, ce n'est pas de l'adultère. S'il estime qu'il n'est pas le père parce qu'il a des soupçons... Oui, dans ce cas, il demande un test ADN. Bien noté. Dans ce cas, il demande un test ADN, mais tant qu'il n'arrive pas, on ne peut pas le prouver simplement comme ça. Donc, quand il estime ou quand il a des doutes, il demande un test ADN. Mais si on prouve qu'il a vécu ou qu'il a entretenu des relations avec elle pendant ce qu'on appelle la période légale de conception, tant qu'il n'y a pas de test ADN, on ne pourra pas dire le contraire. Bon, Anissé, tu as bien compris. On peut l'obliger juridiquement, c'est ce qu'il doit ruido. Voilà. Eh bien, autre cas pratique, on va y aller rapidement. Enoch a perdu son épouse depuis deux ans. Seul à s'occuper de ses enfants. Il veut savoir les différentes actions qu'il peut mener pour les protéger s'il venait lui aussi à disparaître. Mais Enoch fait bien. Il pense déjà à l'avenir. Déjà, la première des choses qu'il peut faire ou qu'il doit faire, c'est de penser à désigner un tuteur pour le cas où il ne sera plus là. Donc, il désigne soit un tuteur ou un exécuteur testamentaire. Et il peut déjà, comme il a deux enfants, partager également sa succession. Faire un testament dans lequel il partage sa succession entre ses enfants pour leur permettre justement ou pour éviter que ces enfants-là ne puissent se disputer plus tard. il peut faire une assurance vie pour ses enfants pour pouvoir les protéger en cas de coup dur. Donc, il a tous ces éléments-là à sa portée pour justement arriver à garder ou à protéger ses enfants. Justement. Et donc, j'espère que vous avez bien noté cela et que vous allez prendre la disposition qu'il faut. Et puis, dernier cas pratique, Mathias veut savoir si un homme peut avoir seul la garde de ses enfants et obtenir une pension alimentaire de leur mère. Oui, il faut qu'on le précise. Mathias, il peut très bien avoir la garde de son enfant, on l'a déjà dit, mais la pension alimentaire, les femmes peuvent la payer également au père parce que justement, c'est lui qui a la garde. La pension alimentaire, c'est la contribution du parent qui n'a pas la garde. Donc, il faut que les femmes sachent que lorsque l'homme a la garde de l'enfant, elles doivent contribuer aussi à l'éducation, à l'entretien de leur enfant. Allez, c'est bien noté. C'est ça la pension. Et c'est ce que moi, je retiens, les femmes aussi peuvent payer la pension alimentaire et elles doivent le payer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021